Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction à l'approche un petit peu nostalgique, sorti en 2011, le troisième long-métrage d'un certain J.J. Abrams avant Star Wars 7 et 9, Super 8 ou Super 8 en VO, probablement son oeuvre la plus personnelle qu'il a écrite lui-même mais surtout co-produite avec son mentor, son héros Steven Spielberg lui-même, excusez du peu. Au casting, nous y retrouvons dans le rôle adulte principal Kyle Chandler, qu'on ne présente plus, le jeune Joel Courtney, l'adolescent héros, Elle Fanning, la petite sœur de Dakota qui avait elle aussi plus ou moins débuté dans un film de science-fiction qui lui était carrément réalisé par Spielberg, La Guerre des Mondes. Citons également la présence de Noah Emmerich qui est un acteur de second rôle que j'apprécie particulièrement, notamment dans le Truman Show ou Fréquences Interdites. Alors quelle est l'histoire de ce Super 8 ? Celle d'une bande de potes adolescents à la fin des années 70 dans une petite ville sans histoire, perdue au fin fond de l'Amérique, qui ont à un projet tourner leur propre film de zombies, hommage à Romero d'ailleurs plus ou moins subtil tout au long du métrage, à l'aide d'une caméra Super 8. Et oui, comme J.J. Abrams et Spielberg dans leur jeunesse, pareil, d'où le fait que les deux se soient retrouvés ici en mode nostalgique clairement. Et au moment de tourner une scène clé dans une gare près d'une voie ferrée, un train arrive et là le réalisateur il est tout fou, tout excité. Ouais, plus value sur la production, on va pouvoir faire ça dans les conditions réelles extraordinaires, sauf qu'au moment de tourner, le train va avoir un petit souci. Une voiture arrive sur les rails, accident, il déraille, catastrophe ferroviaire, tournée de façon extraordinaire. Les gamins prennent peur, paniquent, survivent de justesse et se rendent compte qu'au-delà de cet accident, l'armée, les militaires sont impliqués. Apparemment, ça cacherait quelque chose autour d'une créature extraterrestre. Et oui, on va suivre donc ensuite, en tout le métrage déjà, leur envie de finir ce film coûte que coûte, malgré quelques problèmes avec les adultes, malgré surtout ce qui vient de se passer, quand même, et puis l'arrivée de l'armée dans la ville, waouh, ils vont même essayer de se servir de tout ça pour rendre encore plus crédible l'oeuvre, tout en essayant de se dépatouiller par rapport à des phénomènes très étranges, quand même, qui vont s'amplifier, être de plus en plus dangereux au fur et à mesure que le film avance, voilà, sans trop en dire. Et forcément, ce genre de film va diviser. Beaucoup vont adorer en mode nostalgie et c'est logique, puisque le métrage propose cela et l'assume. J.J. Abrams n'a pas voulu faire autre chose qu'un grand hommage à ce qu'il a lui-même voulu déjà créer tout jeune. Il s'est presque mis en scène à travers les ados et il a réalisé un rêve d'enfant, clairement, surtout travailler avec Spielberg. Vous imaginez un peu le délire, mais tout en s'émancipant aussi. Alors oui, s'émancipant, c'est vite dit, il y a des hommages brûlants, quand même. Voilà. Notamment à certains films de Spielberg, rencontres du troisième type pour quelques phénomènes électriques, des métrages comme les dents de la mer pour la créature mystérieuse qu'on ne voit pas vraiment, la peur, elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Là, l'extraterrestre, on ne va pas forcément en voir beaucoup jusqu'à un moment fatidique. Voilà. Y compris, d'ailleurs, ne pas trop en savoir jusqu'à des moments de révélation, plus ou moins, parce que le côté physiologique, pardon, certes, c'est important, mais les intentions de la créature aussi. Voilà. Mais bon, s'émanciper si on veut, parce que, après tout, il y a une mise en amie, ici, qui est assez passionnante. Et je trouve ça assez fort, parce que c'est, quelque part, un metteur en scène, ici, et scénariste, et producteur, qui a voulu, clairement, aller au bout de son truc, quitte à s'attirer certaines foudres. Voilà. Oui, c'est pas original, oui, il y a des grosses ficelles, le scénario s'entrevoit très facilement, mais il y a une vraie écriture, et un gros travail sur les personnages et les thématiques, qui sont déjà aussi propres au cinéma de Spielberg, par exemple, la relation avec le père, là, son... le héros et son papa, bon, le papa, un shérif adjoint qui a connu un deuil, donc, le héros qui a perdu sa maman, donc, le papa, son épouse, dans des conditions atroces, d'ailleurs, donc, relation tendue entre les deux, le père, en plus, a du mal à se faire accepter de sa population, parce qu'il est shérif adjoint, promu shérif en la disparition de ce dernier, très compliqué, quand même, hein, c'est assez déprimant, d'une certaine manière, mais il y a quand même aussi, voilà, le rapport au deuil, donc, c'est assez frontal, Spielberg ne le montrait pas forcément trop dans ce genre de film-là, c'est souvent, par exemple, l'absence du père, dans E.T., par exemple, il n'était pas mort, là, c'est la mère qui meurt, plus la relation tendue entre le père et le fils, donc, il y a quand même pas mal de choses, ici, il y a une famille qui est éclatée, mais par le destin de la vie, donc, Abrams, il a voulu, on va dire, amplifier cela, et puis, surtout, les personnages qui sont finement écrits, parce que c'est des jeunes très crédibles, qui sont dans leur temps, avec leur personnalité, leur relation, leur alchimie, une petite histoire d'amour, aussi, qui va être naissante avec la fille, donc, qui s'appelle Alice, qui est appelée pour jouer l'héroïne du petit film, là, et qui va avoir une conséquence sur le héros, et puis son meilleur pote, aussi, voilà, c'est assez fort, riche et profond, le souci, quand même, du film, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'approfondissent, mais qui, à un moment, sont vite balayées, ou réglées, entre guillemets, parce que, voilà, l'action prend le dessus, d'une manière ou d'une autre, avec la créature, et il y a pas mal de promesses ouvertes qui sont très vite refermées, ou expédiées, parce que, à un moment, il y a l'ambition de l'écriture qui est rattrapée par le côté, voilà, science-fiction, nostalgie, etc., pour arriver au terme du film. Mais cependant, celui-ci a une bonne conclusion, notamment, donc, sur l'alien, et aussi sur l'acceptation du deuil, sans en dire plus, avec une scène finale qui est très spilberienne, hein, aussi, quelque part, qui va rappeler E.T., d'une manière ou d'une autre, sans en dire plus. Donc, oui, c'est marrant, parce que le film, finalement, jongle entre nostalgie et grosse ficelle, et tentative personnelle d'un Abrams qui a des idées, qui a surtout, aussi, sa façon de mettre en selle les choses, qu'on aime ou pas, bon, oui, toujours, c'est Lens Flair, là, c'est... ça éblouit dans tous les sens, mais je trouve que dans le style, et par rapport à ce que ça raconte, c'est parfait. Voilà, à ce niveau-là. Mais oui, le film a ses défauts, les défauts de ses qualités, j'ai envie de dire, ou les défauts de ce qu'il assume. Et, quelque part, c'est une oeuvre qui se tient très bien, et qui se respecte, parce que elle n'a pas d'autre ambition que de faire rêver le spectateur, un peu, à la mode des films de Spielberg, production Emeline, des années 70-80, et on va monter jusqu'au début 90, si on veut. Voilà. Donc, ce film est réussi pour ce qu'il propose, c'est pas le cinéma ultime non plus, la mise en scène est correcte, les scènes d'action sont bien filmées, un peu effets spéciaux aussi, mais bon, voilà, c'est quand même bien rythmé et tout. Les dialogues, les relations entre les personnages, ça va, ça fait sourire, mais, voilà, le petit Carrie, par exemple, avec ses feux d'artifice, qui veut tout faire péter, c'est assez marrant, il s'appelle Carrie, comme Carrie, au bal du diable, bon, c'est drôle, quand même, quand on y pense. Donc, oui, c'est référencé à mort, etc., mais ça passe, et je me demande si ce film, un petit peu, n'a pas été aussi le début de ce revival années 80, qu'on a connu ensuite sur Netflix, avec Stranger Things, je sais pas exactement quel a été le point de départ, mais voilà, d'ailleurs, Super 8, Super 8, se trouve aussi sur la plateforme Netflix, si jamais vous voulez le revoir ou le découvrir en cette période de fin d'année comme ça, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Film sans prétention en soi, mais réussi et adoubé par le maître, du coup, je vais pas mettre un Super 8 à ce métrage, j'aurais mis un petit 8, mais ma raison me fait rester à 7 sur 10, un bon 7 sur 10, clairement, pour son, donc, cette oeuvre très très personnelle de J.J. Abrams. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada